I look like this. Today I look like this. And four years from now, I will look like this. Barack Obama s'est fait rire. Et il en joue. Cette proximité qu'il entretient avec ses concitoyens est un atout. Le président ne se refuse rien devant les caméras, ni une gorgée de bière, ni la bénédiction d'une dinde pour Thanksgiving. En toutes circonstances, sa famille s'affiche à ses côtés. Mais Barack Obama veille à communiquer sans pour autant exposer. Sa femme, Michelle, reste sa meilleure conseillère. Elle s'investit pleinement dans son rôle de première dame. Depuis 2009, elle se consacre à la lutte contre l'obésité infantile. Elle est très appréciée des Américains. Le président ne prend aucune décision importante sans l'avoir consultée. Après des études en sciences politiques et en relations internationales, Barack Obama commence sa carrière à Chicago comme analyste d'affaires. Il devient ensuite animateur social dans un quartier défavorisé. En 1987, il quitte Chicago pour étudier à Harvard. Il y obtient son diplôme de droit comme Mitromney. Né de l'union entre un Kenyan musulman et une Américaine baptiste, Barack Hussein Obama se convertit à la religion chrétienne lors de son arrivée à Chicago dans les années 80. Durant la campagne de 2008 et après son élection, ses détracteurs l'ont poussé à se justifier sur son lieu de naissance, insinuant ainsi qu'il n'était pas né sur le sol américain. Deux ans après sa naissance, ses parents se séparent. Son père repart pour le Kenya où ils fondent une nouvelle famille. Barack Obama est allé à plusieurs reprises leur rendre visite. sa grand-mère Sarah vit toujours dans le village, son demi-frère aussi. Ses efforts dans le sens d'une coopération entre les peuples lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2009. Une distinction que certains ont jugé prématurée neuf mois seulement après sa prise de fonction. Barack Obama est le premier président en exercice à avoir reçu le prestigieux prix du comité Nobel.